Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui je vous propose de faire un peu de bricolage avec moi. Ça va me permettre aussi de vous donner un peu des nouvelles des voitures. Donc vous allez voir, c'est pas très reluisant. Alors l'autre jour, j'ai essayé de démarrer la Nova. Et malheureusement, le premier coup, elle a bien parti. Et ensuite, elle a calé. Et impossible de la démarrer. Et en y regardant de plus près, il y avait de l'essence dans les cuves. En fait, elles étaient pleines d'essence. On entendait que ça goûtait. Et ça fuyait même sur le côté. Alors voilà le carburant que j'ai démonté. Alors là, on ne verra pas grand-chose. Mais ça fuyait même un peu sur le côté. Je pense que malheureusement, il n'y a peut-être plus grand-chose à faire avec ce carburant. Avec tous les soucis que j'ai eu dessus. Donc en attendant, j'ai mis le carburateur du pick-up à la place pour tester. Mais avant vraiment de faire tous les réglages et tout, il va falloir vidanger. Parce qu'en fait, on m'a dit qu'il n'y a pu avoir de l'essence qui a coulé par les pistons ou d'autres endroits. Et se mélanger à l'huile. Et donc c'est ce qui n'est pas bon du tout forcément. Donc vidanger d'abord. Pour après pouvoir un peu tester avec le carburateur si celui-là fonctionne. Pour après éventuellement remplacer celui de la Nova par un carburateur comme ça. Qui en plus est plus petit que l'autre. Qui je pense me fait consommer pas mal. Alors le pick-up lui, il est ici. Donc il attend. La demande de carte grise a enfin été faite. Donc maintenant prochainement, je devrais pouvoir enfin rouler tranquillement avec. Donc en attendant, le voilà. Je vous le montre rapidement. Alors forcément, là il n'a plus son carburant. Voilà. Le moteur. Sans carburant. Donc il est en attente. Mais j'espère que rapidement, je vais avoir la carte grise pour pouvoir vous rouler avec. En espérant que sur la Nova, ça ne soit pas trop grave. Et que le problème se règle aussi. Comme ça, je pourrais rouler avec les deux. Et vous faire des petites vidéos sympas. Allez maintenant, on est parti pour bricoler un petit peu. Avant la vidéo commence, je voulais vous prévenir que ce que vous allez voir, c'est un ensemble de choses qu'il ne faut pas vraiment faire. Mais c'est en se trompant qu'on apprend. Donc au final, je ne regrette pas. Et je pense que ça se finit bien. Donc maintenant, vous allez voir tout ça. Allez, je vais démarrer pour voir, essayer de faire chauffer un petit peu le moteur. Donc là, c'est ce que je voyais. En fait, le moteur doit être plein d'essence. Et du coup, ça fait qu'il monte vachement dans les tours. Alors bon, c'est pas du matos de pro, mais avec ce que j'ai. Allez, c'est parti. On sent bien l'odeur de l'essence dans l'huile. Donc effectivement, je pense qu'on fait bien de vidanger tout ça. Allez, on va laisser s'écouler. Alors s'il y a des professionnels de la mécanique qui me voient faire, ils doivent sûrement voir plein de trucs que je fais mal. Mais je le rappelle, je ne suis vraiment pas mécano. Je fais des petites choses petit à petit en apprenant. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous voyez que je fais qui ne sont pas bonnes à me le dire en commentaire. Parce que vraiment, ça peut être aussi intéressant d'apprendre par ce biais-là. Et alors tant que les commentaires sont constructifs, je sais que j'apprends moi-même. J'ai au moins le mérite d'essayer de le faire. Donc s'il y a des choses que je ne fais pas bien, il faut vraiment le dire. Des petits conseils, des trucs comme ça. On est là aussi pour ça. Je vais redescendre la voiture pour qu'il y ait le plus d'huile possible qui descende. Allez, on va remettre ça en place. On ne va pas trop serrer, mais juste un petit peu. Alors comme c'est une vidange, on va dire, intermédiaire dans le cadre de la réparation, je n'ai pas changé le filtre à huile. Alors dites-moi si vous, vous le changez à chaque fois ou pas. Là, ça fait moins d'un an que j'avais fait la vidange. Donc là, on m'a dit que ce n'était pas forcément obligatoire. Voilà, donc j'ai vérifié le niveau. On remet ça et on va pouvoir tester. Alors je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, le parallèchappement. Je ne suis pas sûr d'où ça vient. Donc là, voilà, je vais faire assez attention avant de continuer. Bon, je vais retenter parce que j'avais oublié de rebrancher une durée de sur le carburant. Alors on va voir si ça change. Déjà, le ralenti, ça me plaît mieux à mille tours. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Alors voilà, donc comme un niais, j'avais oublié de rebrancher ici cette durée qui va d'un côté jusqu'au frein et de l'autre côté qui va sur le cache-culbu ici. Ce qui fait qu'il y a une grosse prise d'air dans le carburant, donc beaucoup trop d'air. Donc ce qui faisait ce problème-là. Donc là déjà, on est stabilisé à mille tours. Donc maintenant, il va falloir régler un peu le carburant. Alors on est quelques jours plus tard et j'ai décidé d'essayer quand même de régler un petit peu le carburant. Donc comme d'habitude, je fais toujours ça sous conseil de différents amis qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Donc je n'y vais pas à l'aveugle non plus. Je ne fais pas n'importe quoi. Enfin, j'essaye. Donc on va essayer ça. C'est parti. C'est parti. Bon, mauvaise nouvelle. En essayant de tester un peu la voiture dans la cour, j'ai eu un petit retour de flamme dans le carburant. La voiture s'est coupée et là, je n'arrive plus à la démarrer. Donc ça ne va pas du tout comme je l'avais prévu. Mais bon, on va prendre ça un peu avec recul. Je vais attendre que justement un pote vienne regarder ça. Et puis du coup, on vous dira ça dans le site de la vidéo. Alors on avance encore un peu dans le temps et on est le lendemain. Et donc hier soir, on a finalement réussi à redémarrer la voiture. Je m'étais d'abord rendu compte que j'avais inversé ces deux durées de dépression, dont l'une qui va à l'allumeur. Et donc forcément, ça décalait totalement l'allumage. Ce qui explique le retour que j'ai eu dans le carburant. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer ça, ni le retour de flamme, ni qu'on a redémarré la voiture. Moi, j'aurais bien aimé vous le montrer parce que c'est bien aussi de voir les galères qu'on peut avoir des fois avec ces voitures. Mais en tout cas, hier, on a redémarré. Et normalement, avec quelques petits réglages, ça devrait le faire. Donc maintenant, je vais vous faire écouter ça. Sous-titrage ST' 501 Allez, on a encore quelques petits réglages à faire, mais au moins, on a une voiture qui roule. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires là en bas. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de French Muscle.